Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 255, l'épisode final sur la caisse claire L'épisode précédent on avait fini l'usinage interne de la caisse Aujourd'hui on va finir de percer les trous, essayer de trouver de la quincaillerie, monter tout ça, faire le fini, allez c'est parti Maintenant que notre caisse est formée et que j'ai pu tester que les coquilles sont bien à leur place On va finaliser le projet, c'est à dire installer tout le hardware, finir et monter ma nouvelle caisse claire Je retire donc les coquilles assemblées à la va-vite et je vais changer la quincaillerie pour des éléments plus longs qui vont me permettre de remettre les rondelles d'origine Je pré-monte la quincaillerie pour faciliter le montage des montages puisqu'on va faire ça plusieurs fois Le but ici est de s'assurer qu'il ne manque rien et au besoin aller faire un tour au magasin pour acheter des éléments manquants Je donne un petit coup de fraise rapide sur les trous pour enlever les bavures lors du perçage J'enlève le scotch où j'avais marqué les emplacements des trous et on va remonter les coquilles pour être sûr que j'ai tous les éléments dont j'ai besoin Pour remonter les coquilles, j'utilise ma petite visseuse réglée sur un couple de 5 Nm pour être sûr de ne pas bourriner le remontage et de ne pas casser ma caisse qui avec l'usinéanage intérieur est devenu beaucoup plus fragile Tout est bon, je peux les redémonter une nouvelle fois en les mettant dans une boîte pour ne rien perdre J'en profite pour fraiser un peu aussi l'intérieur des trous mais pas vraiment indispensable mais tant que j'y suis Maintenant je vais m'attaquer aux trous pour pouvoir placer les derniers éléments la sourdine interne mais surtout le déclencheur pour le timbre, cette bandelette métallique qui donne le son claquant à la caisse claire Je reporte tout simplement l'emplacement des trous de la caisse claire originale vers la nouvelle que je poinçonne avant de percer les trous et de m'apercevoir que j'ai mis une série de trous à l'envers Je finis par percer les vents, c'est le trou qui va permettre à l'air de rentrer et sortir de la caisse claire et lui permettre d'avoir un son correct Maintenant que tous mes trous sont percés comme précédemment, je vais tenter de trouver la quincaillerie appropriée Comme la nouvelle caisse est plus épaisse que l'original qui était en métal, pas moyen d'utiliser la quincaillerie d'origine Je monte d'abord le déclencheur puis la sourdine et maintenant que tout est en place je peux démonter et mettre de côté ici aussi dans une boîte pour ne rien perdre les éléments qui vont servir à finaliser la caisse claire Et on va pouvoir s'attaquer à mon passage préféré Appliquer le fini, ici de l'huile de lin qui pue un peu mais qui va permettre de révéler le bois et surtout le protéger Je mets des gants pour éviter d'avoir les doigts qui puent pendant des heures et je fais en sorte que le bois absorbe l'huile J'en mets une bonne dose et l'étale avec un chiffon J'essuie l'excédent et passe partout avec mon chiffon et mon huile C'est bon, l'huile a été absorbée par le bois de ma caisse et on va pouvoir remonter tout ça pour, je l'espère, la dernière fois en commençant par les coquilles Quand les huit coquilles sont en place je peux fixer le déclencheur et la sourdine à la nouvelle caisse en bois et m'attaquer au montage des peaux en commençant par la peau du fond Je place le cerclage et commence à mettre en place les tirants Je les serre avec une clé spéciale et tend la peau au fur et à mesure jusqu'à avoir une tension suffisante avant de m'attaquer à l'autre peau Ici aussi, le principe est exactement le même La seule différence est que ce côté va recevoir les assauts des baguettes Je pose la peau, le cerclage et met en place les tirants Et ici aussi, je mets sous tension la peau Mais je ne suis pas un spécialiste Je suis sûr que plein de vidéos existent sur comment tendre et accorder correctement une caisse claire Dernière étape, installer le timbre et malheureusement, j'ai perdu les morceaux qui retenaient le timbre au déclencheur Je vais découper un morceau de tissu bien solide et le mettre à la place J'utilise donc mes nouveaux super ciseaux pour découper deux bandes de serges de 2 cm de large et je l'installe Evidemment, je l'installe dans le mauvais sens je rectifie ça Tends bien le tout et serre tout ça Et voilà, ma caisse claire fait maison en bois et fini Bon, je risque de changer les pots pour en mettre des neuves mais le résultat est bien au-delà de mes espérances et j'ai appris tellement pendant cette construction Ma caisse claire est finie Je vais vous la montrer parce qu'elle est tellement belle Elle est jolie Le principe j'ai acheté sur le bon coin il y a presque deux ans de ça une caisse claire pas chère pour récupérer le hardware j'ai refait la caisse en bois et aujourd'hui elle marche Globalement En fait, je suis surpris du résultat qui est bien plus bien plus joli que ce que j'espérais J'ai galéré sur beaucoup d'éléments mais surtout j'ai énormément appris ça m'a permis aussi de mettre en lumière certaines failles dans l'utilisation de certains outils comme la scie circulaire sur table en particulier et du fait que mon guide de découpe est complètement parallèle à la lame ce qui me fait faire des découpes complètement merdiques Est-ce que je vais faire de la batterie chez moi en appartement ? Non ! Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant de cette caisse claire Quelques petits défauts à droite à gauche mais qui se voient pour moi je ne suis pas sûr que le commun des mortels arrive vraiment à voir les petits défauts que je vois mais surtout ça me montre que 1. il est possible avec des outils relativement limités de faire ce genre de travaux et ça me donne envie de faire encore plein d'autres trucs dans ce genre et les jigs que j'ai créé marchent mais ne sont pas optimaux je suis sûr qu'il y a d'autres façons d'usiner correctement le cercle bien sûr la façon la plus simple c'est d'avoir un tour à bois et de le faire la plus simple commencer à utiliser un tour à bois c'est de mettre ça dans un tour à bois et pif paf pouf je pense que certains des jigs en particulier les jigs intérieurs mais aussi les jigs extérieurs peuvent être largement améliorés est-ce que j'ai envie de devenir fabricant de caisse claire ou de matériel pour batterie je ne suis pas sûr donc en tout cas je sais que je suis capable de le faire je vous ai montré que c'était possible et avec un matériel relativement accessible j'ai appris énormément de choses et je me suis aperçu qu'en fait comme ils disent Devil is in the details le diable est dans les détails et c'est souvent les petits détails le fait de pouvoir régler un peu les ajustements ce genre de choses qui fait que le résultat peut être vraiment bien ou limite un petit peu pourri le résultat global me plaît énormément et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ça que moi j'ai eu à le faire moi en tout cas je me suis bien marré et c'est un projet que je porte particulièrement dans mon coeur c'est tout pour cette série de vidéos puisqu'il y en a eu 4 ou 5 sur la construction de cette caisse claire j'adore particulièrement le moment où j'étale le fini sur le bois qui permet de révéler tous les fils du bois je trouve ça vraiment c'est toujours un moment émouvant pour moi je sais pas mais moi je trouve ça joli quoi comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme certains à aller rejoindre le clan des gentils Barbie Keepers qui m'envoie quelques piécettes par mois et je les en remercie ce qui me permet justement de pouvoir investir et acheter par exemple une caisse claire un peu pourrie sur le bon coin et la transformer en caisse claire un poil moins pourrie toi aussi tu peux bien sûr les rejoindre et je les remercie chaleureusement de leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 255 qui est le dernier épisode de la construction de cette caisse claire et je suis pas qu'un peu fier en fait je tiens à le dire j'ai souvent du mal à dire quand je suis satisfait là globalement je suis satisfait je sais qu'il y a de la marge de progression et franchement le résultat est cool voilà à la prochaine faites des trucs et que la barbitude soit avec vous très bien Sous-titrage ST' 501 T